Musique Et n'oubliez pas la formule et tentez parlons comme ci dessus. Il est là. Excusez-moi, M. Barclay est en conférence, mais je vais lui dire que vous êtes là. Donnez-lui, Sassy. Vous la déposerez sur son bureau sans rien dire, il comprendra. Vous pouvez aller, j'en prends la responsabilité. Tiens, 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 enfin tu t'es décidé. Tu n'as pas eu trop de mal à trouver l'endroit, j'espère ? Non, non, pas du tout. Tu es sûr que ça ne t'a pas fatigué non plus ? Pas du tout. Tu es de passage, ça va de soi. Mais je n'ai fait que répondre à ton invitation, Jarod. Oui, toujours la tête aussi près du bonnet. Si on parlait un peu de toi, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton arrivée ? Te prévenir pour rater les faits de surprise ? Non, tu n'as vraiment pas changé. Eh bien, si tu me disais quels sont tes projets, es-tu de passage ou est-ce que tu espères rester ? Eh bien, si je reste ici, est-ce que je pourrais me faire une place dans ce pays ? Dans cette vallée ? Mais des hommes tels que toi ayant leur place toutes trouvées. Adfinem. J'ai un travail à finir, j'en ai pour une minute. Je vais te retrouver à l'hôtel et ensuite je t'emmène chez nous et tu y resteras. Ah, mais je ne veux pas. Objection rejetée. Je suis content de te revoir, Brett. Je vous remercie, maître. Monroe avait raison, c'est Brett Schiller. Allez le prévenir. Et lui, est-ce que je vous remercie a détangé? Et puis, ne vous remercie pas. Merci, Sergio. C'mon, c'est-ce que vous allez prendre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi qui ai changé en zèbre sa vieille jument. Et toi, tu as mis de l'encre dans l'eau de son bain. Oh, c'est vrai. Et vous avez été reçu à vos examens ? Ils ont fracturé le coffre du directeur et volé deux diplômes. Oh, non, 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 ils arrivaient aussi de travailler dur. Brett, lui, travaillait comme d'autres s'amusait. Ça rentrait tout seul, comme on dit. Je me suis souvent demandé pourquoi vous n'étiez pas avocat. Eh bien, je me voyais mal entrer comme Claire dans une étude d'avocat qui aurait fait de moi leur associer dans 20 ans. Alors, j'ai décidé de faire une expérience, de faire fructifier l'argent que mon père m'avait laissé. Mettez en part égale du flair, de la chance, le sens des affaires, bien sûr, et vous attirez à vous l'argent comme un aimant. L'audace est toujours payante et j'ai, si on peut dire, tâté à tout, transport, mine, élevage... Et maintenant, Brett ? Maintenant ? Je respire un peu. Et ensuite, peut-être, une étude. Ah, mais ici, dans la vallée. Si tu ne crains pas la concurrence, Jarod. La concurrence ? Mais je t'enverrai des affaires. Je vais même t'offrir un bureau chez moi, ça te va ? Non, c'est plus que de la générosité. Vous vous rendrez très vite compte que la vallée est plus que généreuse. Donnez-lui seulement un peu de vous-même et elle vous le rendra au centuple. C'est vrai ce qu'il te dit, Brett, tu verras. Mais j'y compte bien. Bon, si vous voulez m'excuser, je vais aller défaire mes bagages tout à l'heure. Comme je le disais, il est toujours le même. L'étoile naissante est devenue comète. Et les comètes ne s'arrêtent jamais. Ah, je ne sais pas. Celle-ci le pourrait, qui sait ? J'ai peur que Silas ne vous ait pas mis de serviette de... J'ai toujours usé beaucoup de serviettes. L'habitude de vivre la plupart du temps à l'hôtel jour. Merci, vous êtes très gentille. Je vous ai reconnue à la minute même où vous êtes arrivée. Il y a une photographie de vous et de Jarod dans la chambre de maman. Ah, oui, je me souviens en cap et haute forme et souriant de toutes nos dents, n'est-ce pas ? J'ai bien changé depuis, reconnaissez-le. Oui, ça m'étonnerait fort que vous peigniez en zèbres aujourd'hui les vieilles juments grises ou que vous gravissiez les sommets des montagnes inconnues en compagnie de Jarod pour leur donner votre nom. J'espère en revanche que vous resterez ici. Rien ne pourra nous faire plus de plaisir. Jarod Barclay. C'est moi, oui. Je m'appelle Monroe. Oh, non, non, mon nom ne vous dira rien. J'aurais voulu vous parler quelques minutes de préférence dans un endroit où nous ne serons pas dérangés. De quoi s'agit-il ? Service secret. Eh bien, entrez, monsieur Monroe. Voulez-vous passer par ici ? Une belle maison, monsieur Barclay. Merci. Monsieur Barclay, vous avez reçu la visite d'un de vos amis, un nommé Brett Schiller. Non, inutile de confirmer Oudolnier. Laissez-moi vous dire ce que j'ai à dire. Il a beaucoup, beaucoup roulé sa bosse, comme on dit avant d'arriver ici. Mais je le sais pour la raison que lui et moi suivions la même route, mais sans qu'il le sache. Je ne serais pas un bon limier s'il s'en doutait. Intéressant les déplacements de monsieur Schiller dans chaque ville où il est passé. Nouvelle-Orléans, Cheyenne, Santa Fe, San Anton. Il a laissé ses cartes de visite. Eh bien, c'est un billet de banque. Oui, il a l'air si bon que seul un expert peut déceler le faux. Je vous crois engagé sur la mauvaise piste, monsieur Monroe. Monsieur Barclay. Permettez que je vous raccompagne. Monsieur Barclay, j'ai une femme et des enfants dans l'Est. Quelque part en Virginie. Mais je dois faire une dizaine de mois que je ne les ai pas vues. Et ça ne me plaît guère. Mais quand j'estime avoir trouvé la bonne piste, je m'accroche à mon homme. Jusqu'à ce que je l'ai pris. Très bien, monsieur Monroe. J'ai entendu votre thèse, mais... ce que j'aimerais avoir, ce sont des preuves. Hélas, je n'en ai aucune. Monsieur Monroe, Brett Schiller et moi avons fait toutes nos études ensemble. Nous partagions tous nos repas, chambres même, nos livres. Et je peux dire que je connais mon ami aussi bien que je me connais moi-même. Vous êtes resté plusieurs années sans le revoir, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps ? Vous l'a-t-il dit ? Il me l'a dit. Élevage, mine, transport. Ah. Je n'ai jamais attendu dire qu'il ait demandé une concession ni signé un connaissement. Mais si vous êtes persuadé que c'est moi qui me trompe, vous ne courez aucun risque à m'aider. Et qu'est-ce que vous attendez de moi, monsieur Monroe ? Bien, voilà, Schiller, sous votre toit, se sent en sécurité et il ne se méfiera pas. Vous pouvez avoir facilement accès à ce chambre. Il a sûrement les faux billets dans sa valise. Je vous raccompagne. Oui, je sais, je sais. Appelez cela de la trahison si vous voulez. Mais je ne demanderai pas ce service au meilleur ami d'un homme si je ne le jugeais pas nécessaire. Je suis descendu à l'hôtel de Stockton. Je suis descendu à l'hôtel de Stockton. Oh non, pas trop. Merci, merci, encore un peu. Vous tenez vraiment à me faire mourir d'indigestion. Ça se mange tout seul, vous verrez. Merci. Oh non, merci, c'est assez. Oh, mais voyons, le grand air active beaucoup l'appétit. Il est vrai que vous autres, Jean-Deville, vous n'y êtes pas tellement habitués. Sous-titrage Société Radio-Canada J extends wayne. C'est parti. A Victoria Barclay, affectueusement Brad Schiller. A Victoria Barclay, affectueusement Brad Schiller. Oui ? Ah, M. Barclay, vous arrivez juste à temps pour manger un morceau avec moi. Entrez, prenez une chaise. Je vais aller commander quelque chose. Non, merci. Yat ! Oui ? Venez voir. Jetez un coup d'œil là-dessus. C'est au bord, en général, que l'on découvre le petit défaut. Le graveur officiel, lui, dispose de tout son temps. Il fignole le cadre du billet. Il entremêle les traits les entrelats les plus variés. Au contraire, le contrefacteur, lui, est naturellement plus impatient. Ce qu'il veut, c'est disposer le plus vite possible des billets pour les écouler et les échanger contre des petites coupures, des vraies celles-là. Ce qui lui est facilité par le fait que beaucoup de banques impriment leurs billets. Vous trouvez le défaut ? Non. Ces billets-là ne sont pas faux. Ils sont tout ce qui vient d'autantique. Passez-moi la loupe. Il est plus malin que je l'aurais cru. À moins que vous soyez, disons, anxieux de découvrir un suspect, Monroe. Maintenant, avec tout le respect que je dois au service secret, je vous prierai de bien vouloir aller porter vos soupçons ailleurs que dans la vallée. Monsieur Barclay, je n'ai pas changé d'avis au sujet de votre ami. Je continuerai à le suivre jusqu'à ce que... Eh bien, Monsieur Brett, c'est encore un peu tôt pour aller voir les filles. Si on faisait un saut jusqu'à mon bureau en face pour prendre un verre... D'accord. Tu te souviens des bons vieux temps ? Et ces bouteilles de whisky qu'on cachait sous notre lit ? Oui. Depuis ce temps-là, il en est passé sur la table. Oui, c'est vrai. Eh oui, ça fait plaisir de temps en temps de remuer les vieux souvenirs. Bon. Et maintenant, parle-moi un peu de toi, veux-tu ? Merci. Je veux une autobiographie version non expurgée. Je ne sais pas par où commencer. Eh bien, parle-moi des Sept Mers et de tes transports maritimes. Quelles lignes desseres-tu ? Celles des Indes ? Celles-ci et pas mal d'autres. Hum. Tu es un moderne Marco Polo, hein ? Non, tu te rapprocherais plutôt de Richard Anna. Tu te souviens de son livre sur le Pacifique ? Il a aussi abandonné la carrière d'avocat, mais lui, il n'a guère fait fortune. Tandis que toi... Oui, je sais. Je m'en suis bien sorti. Tiens, ils me semblent te voir d'ici, avec ta longue vue devant l'œil, en train d'observer tes navires rentrant au port, les flancs gonflés de richesses de l'Orient. Comment s'appellent tes navires ? J'en suis que l'armateur. J'ai le Lotus, le Condor. Des Trois-Mas ? Vapeur. Tu as raison, c'est beaucoup plus rapide, plus rentable. Et par quoi tu t'es marré ? Par l'élevage, les mines ? Par l'un ou l'autre, comment veux-tu que je me rappelle ? Oh, l'ombre est fait un effort de mémoire, mon vieux. L'élevage, il me semble. Ah oui, en quelle année ? Où veux-tu en venir ? C'est un interrogatoire en règle. C'est vrai, ça avait tout l'air d'un interrogatoire. À propos, j'ai avec moi pas mal d'argent. Est-ce que je pourrais le déposer quelque part ? Je t'accompagnerai à la bande demain. Merci. J'aime mieux ça que de le garder dans le double fond de ma valise. Tu sais, Brett, si tu voulais ouvrir un cabinet par ici, je ne te laisserai pas partir à zéro. Je t'en donne ma parole. Je peux même t'assurer que j'aimerais assez t'avoir avec moi. Écoute, Jarrod. Non, non, réfléchis-y. Promis. Et voilà, M. Schiller, un reçu pour vos vingt mille dollars. Et je tiens à vous dire que nous sommes fiers de vous avoir comme client. Roy. M. Schiller, un nouveau client de la banque. Et un bon ami de M. Barclay. Enchanté, monsieur. Bon. Je vous remercie, Luther. Tout ce que vous ferez pour M. Schiller, c'est un peu comme si vous le faisiez pour moi. Mais ce sera avec plaisir. On se retrouve ce soir. D'accord, merci, Jarrod. Roy va vous donner votre compte dans une minute. Je vais transférer la plupart de mes capitaux à Stockton et je ferai mes affaires par votre entremise si vous m'accordez des facilités. La Vallée s'est développée depuis que les Barclays s'y sont installés. Cette banque a été forcée de suivre le mouvement. Laissez-moi vous montrer. Aucune des activités bancaires normales ne nous est étrangère, M. Schiller. Dépôt de fonds, escompte, crédit, change, achat de titres et avance sur titres. Nous accordons même des avances sur récolte et sur le bétail. Et nous avons des réserves en liquide pour faire face à toute éventualité. Votre argent est aussi bien placé ici qu'il pourrait l'être à San Francisco même. Les habitants de la Vallée le savent bien. Les petites entreprises comme les grandes sont clients de cette banque qui n'ont jamais perdu un centime. De l'acier à haute teneur en carbone on dirait. Vous avez l'air de vous y connaître. Peu de gens connaissent la différence entre cet acier et l'ancienne variété dite ferro-manganaise. J'ai un petit paquet d'actions des aciéries qu'ils fabriquent mais je doute qu'ils résistent à un spécialiste bien outillé. Il est possible qu'un cambrialeur en vienne à bout. Mais celui qui essaierait de forcer l'entrée de la chambre forte aurait la surprise de sa vie. Un système d'alarme électrique. Comment le savez-vous ? J'ai vu la sonnette d'alarme devant la porte. Vous êtes très observateur. Assez, oui. Monsieur Kirby, si j'avais eu quelques doutes sur votre banque en ce qui concerne la sécurité, sachez qu'il serait à présent réduit à néant. Je peux donc en conclure que vous êtes dorénavant des nôtres. Et en votre qualité d'ami de Jarrod, je vous serai obligé de venir me voir personnellement pour résoudre tous vos problèmes bancaires. C'est entendu, je vous remercie. Donnez-moi 50 dollars. Ah, je... Je voudrais effectuer un léger prélèvement sur mon dépôt. Merci. Je vais retirer 200 dollars. Vous les voulez comment, monsieur ? Deux billets de 50, le restant 10 et 20 dollars. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur Schiller. Je vous remercie. Eh bien, mon cher Brett. Qu'avez-vous de bon à nous apprendre ? Ça a marché ? Oui. La porte d'entrée à une serrure Rodney modèle 28A. Ce sera du travail facile. As-tu examiné la chambre forte ? Oui, serrure à combinaison classique. Et rien pour moi, Brett ? Ah, très joli, celui-là. D'autant plus facile à imiter. Il n'a rien d'original. Votre broquet n'aime pas se compliquer l'existence. Oui. Il imprime ses billets avec une stéréotype. C'est beaucoup moins coûteux que de faire graver des planches. Il préfère dépenser son argent à autre chose. Un système d'alarme électrique, par exemple. Ce qui complique le problème. Pour vous et pour Ketchy, il n'y a jamais eu de problème, voyons. Dites plutôt avec Ketchy et vous. Il ne faut pas compter sur moi. Je suis désolé, Clyde. Je n'ai pas l'intention de continuer. C'était pourtant le plan le plus ambitieux qu'on ait fait. Il coût n'est réalisable qu'à condition de faire le travail en équipe. Équipe dont vous faites partie, mon cher Brett. Pensez-y. Je ne m'attendais pas à réagir comme ça. Je n'ai pas le droit de faire ça à Barclay, Clyde. Ouais, mon ami. Ce n'est pas à l'argent de Jarrod que nous nous en prenons seulement à celui de la banque. Il en supportera les conséquences. Ça pourrait causer sa ruine. Et comment ? La plupart des dépositaires de la banque sont ses amis. Ils ont bâti le pays ensemble. Ils ont confiance en lui comme il a confiance en moi. C'est heureux qu'il ait confiance en vous. Et c'est pour ça que vous êtes là. Je ne pourrais pas, Clyde. Jarrod est le meilleur ami que j'ai jamais eu. Ce serait sa ruine. Oh, tu entends ça, Ketchy ? Ce brave jeune homme de si bonne famille, qui a délicatement répandu un lot de fausses actions minières, merveilleusement imité, dans les milieux de la bonne société de Philadelphie, se voit soudain devenu la proie d'un beau sentiment. L'amitié. Il m'a offert de me prendre avec lui dans son étude. Pour faire quoi ? Lui servir de garçon de course ou de grade-papier ? Ou mieux, de troisième ou quatrième clair ? À quoi d'autre, s'il vous plaît, pourrait-il employer un ex-étudiant en droit sans expérience ? Jarrod ne me traiterait pas comme ça. Comment croyez-vous que les hommes comme lui s'enrichissent ? En distribuant généreusement leurs faveurs à droite et à gauche ? C'est celui qui plante ses dents, qui s'accroche solidement, et qui sait exploiter les autres, qui arrive. Votre ami Barclay est de cette race-là. Et c'est pour ça qu'il vous a offert de travailler avec lui. Pour presser le citron, comme on dit. Et quand il ne restera plus une goutte de jus, il lui jettera l'écorce. Tu peux commencer à ancrer la presse, Ketchy. Je n'en aurai pas pour longtemps à retoucher les plaques. Maintenant, tout devrait se dérouler comme prévu. Nous irons rendre visite à la banque cette nuit. Vous devriez rester, en profiter pour prendre une petite leçon de gravure. Je vais revenir. Tu ne t'en fais plus au sujet de ton ami, j'espère, Brett. Mais non, Ketchy, ses vrais amis, c'est nous. Il le sait. Oh, Brett. Oh, du parfum français. Merci. Je suis heureux que cela vous plaise. Je n'en étais pas sûr. Vous savez ce qui peut plaire à une femme. À propos, Brett, as-tu réfléchi à ma proposition ? Oui, j'y ai pensé. Je n'ai même fait que ça, je peux le dire. Seulement, je crains de ne pas en avoir bien compris le sens. Eh bien, je te propose de te prendre chez moi comme assistant. Ça te permettra d'acquérir l'expérience qui te manque. Recherche de jurisprudence, rédaction d'exploits, études préparatoires des dossiers, etc. Oui, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Pendant que toi, tu t'occuperas des affaires importantes. Au début, c'est exact. Ça me paraît honnête, non ? On ne sait même plus qu'honnête, Jarrod. Pardonnez-nous de discuter à faire à table. Excusez-moi, mais j'ai... J'ai un important rendez-vous en ville. Je rentrerai tard, ne m'attendez pas. Dans ce cas, tu es tout excusé. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, Brett. Bonne nuit. Dis-donc... Il a pas l'air très enthousiasmé par ton offre, tu ne crois pas ? Il l'a peut-être pas trouvé tellement honnête. Il a pas l'air très enthousiasmé par ton offre. Vas-y, dépêche. Attention. Ça va ? Ça va ? Resserme la porte. Cache-toi derrière un ventreur. Le氣 está petit, à l'intérieur d'un anIXe. Cache-toi. Donne. Ça va ? Ton café est froid, je vais t'en donner d'eau. Non, c'est inutile. Qu'est-ce qu'il y a, Gerald ? On ne peut rien vous cacher. Eh bien, il s'agit de... de Brett. J'ai reçu une visite aujourd'hui, peu après son arrivée. Un agent des services secrets. Il soupçonne Brett d'être mêlé à une affaire de fausse monnaie. Brett ? Oh non, je ne pourrais jamais croire ça. Ah, c'est un peu comme s'il m'avait accusé moi-même. Il n'avait pas la moindre preuve, mais... il m'a demandé de l'aider. Je l'ai fait. Je n'ai absolument rien trouvé. Pas un seul indice, pas un papier. Rien qui aurait pu me laisser croire que Brett n'est plus le garçon que j'ai connu il y a quelques années. Et il reste pourtant comme un doute au fond de moi-même. Je comprends. Il peut arriver que si l'on met le doute dans ton esprit, il risque d'y prendre racine et... et de s'y incruster. C'est exactement ce qui se passe. Voyez-vous, en le revoyant, j'ai eu la sensation que je ferais n'importe quoi pour lui. Mais après la visite de cet homme, je me suis senti de moins en moins sûr à la fois de lui et de moi-même. Et maintenant ? As-tu repris confiance ? Je ne sais plus. En tout cas, pas à table. Il a senti quelque chose. Ce doit être pour ça qu'il nous a quittés. Enfin bon. Demain matin, tu y verras sans doute plus clair. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. ... 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